J'ai aussi permis à des jeunes qui étaient élus dans les conseils municipaux de leur commune de venir participer à une journée à l'Assemblée nationale où ils étaient les députés d'un jour. Donc on fait intervenir comme ça les jeunes, ils ont travaillé sur des textes de loi qui les intéressaient. Il y avait ceux qui étaient favorables aux textes, ceux qui voulaient refuser les textes. Il y a eu des débats et des échanges comme ça parce que c'est primordial en fait de faire intervenir la parole des jeunes, surtout sur des sujets qui les concernent. Elle est députée et candidate ensemble de la quatrième circonscription du Val-de-Marne. Aujourd'hui, Maude Petit est face aux jeunes. Bonjour. Bonjour. Alors est-ce que vous pourriez vous présenter pour les gens qui ne vous connaîtraient pas, même si vous avez été députée pendant cinq ans ? Eh oui. Alors je suis effectivement Maude Petit. Je suis née il y a quelques années maintenant à Paris dans le 15e arrondissement, mais j'ai grandi en Martinique et je suis arrière petite fille et aussi petite fille de députée. C'est-à-dire que je suis la troisième députée de la famille. Je ne savais absolument pas que ça allait m'arriver aussi, mais voilà, le destin parfois. Et c'était qui vos prédécesseurs ? Alors je suis arrière petite fille de Victor Sévert, qui était députée maire de Fort-de-France. D'accord. Et puis de Camille Petit, qui était députée maire de Sainte-Marie, en Martinique aussi. Voilà. Donc je n'ai jamais pensé que j'allais entamer une carrière pareille, mais depuis que je suis toute petite, en fait, je m'intéresse à la politique. On va dire que je suis entrée en politique, j'avais huit ans à peu près. Je connaissais déjà les programmes des candidats à la présidentielle en 1981. Et voilà, donc toute ma vie, je me suis beaucoup, beaucoup intéressée à la politique. Pourquoi ? Parce que c'était un moyen, en fait, d'aider les concitoyens. C'était quoi le déclic, justement, à huit ans ? Comment on s'intéresse à huit ans à la politique ? En fait, je piquais les magazines et les revues de mes parents que je lisais. Ça pouvait être le Nouvel Observateur, par exemple. Et puis aussi, j'avais déjà toute petite l'idée de faire interdire la fessée, parce que je trouvais que c'était une méchanceté sans nom, d'éduquer les enfants en leur faisant mal. Et donc j'avais déjà ce cheval de bataille. Et finalement, j'ai fait interdire quelques années plus tard la fessée, puisqu'en 2019, on a voté la loi contre les violences éducatives ordinaires, dont j'étais rapporteure. Et c'était à ma plus grande fierté. Voilà. Et comment vous avez, du coup, rejoint le mouvement Ensemble ? Vous êtes donc du parti du Modem. Comment a débuté cette histoire avec le Modem ? Eh bien, en fait, en 2007, j'ai vu qu'il y avait un jeune homme qui parlait de politique de façon très juste. Il avait beaucoup de clairvoyance sur l'avenir et des propos très équilibrés, à mon sens. Eh bien, je me suis mise à le suivre, ce jeune homme. C'était François Bayrou. D'accord. Et donc, 2007, c'était la période où il a fondé le mouvement démocrate. Et je me suis reconnue tout de suite dans ses propos, dans ses actions, dans ses réflexions. Et donc, depuis 2007, en fait, je vote pour le centre et je vote donc Modem. Et puis, quelques années plus tard, donc en 2017, quand on m'a proposé d'être candidate pour la majorité sur la circonscription, j'ai accepté bien évidemment de porter les couleurs du Modem. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, très simplement. Donc, vous êtes candidate à votre réélection dans le Val-de-Marne. C'est ça. C'est quoi votre rapport avec votre circonscription ? Alors, moi, je suis Val-de-Marne depuis 2008. D'accord. Voilà, je suis arrivée dans ce département à la suite d'un divorce puisque ce sont les aléas de la vie avec mes deux enfants. Et on est installée dans ce beau département qui est encore un peu vert dans l'île de France, surtout dans l'est du département. J'ai eu des attaches très rapides puisque je me suis engagée au niveau des associations au secours populaire dans le Val-de-Marne. Et ensuite, j'ai été élue conseillère municipale à Villiers-sur-Marne. J'ai commencé donc un mandat électif en étant à la délégation de la petite enfance. Donc, je me suis intéressée à tout ce qui était crèche, assistante maternelle, etc. et à accompagner les parents pour les aider à trouver des modes de garde. Un sujet dont on parle de façon très régulière encore aujourd'hui, d'ailleurs. Et selon vous, quels sont les grands travaux à mener dans la circonscription ? Ou que vous avez aussi pu mener pendant les cinq ans ? Alors, il y a beaucoup de choses à faire dans cette circonscription qui paraissait une belle endormie, en fait, quand je l'ai découverte en 2017. Mais il y a une vie extraordinaire qui est portée beaucoup par les associations et beaucoup aussi par les élus. Beaucoup d'entreprises aussi sont installées, avec des personnes qui sont plus ou moins jeunes et qui ont des projets sur tout ce qui est transport, transport, pardon, transformation écologique, le sport, qui est beaucoup mis en valeur aussi, et bien évidemment aussi les sujets de la santé qui sont prégnants dans le département. Donc, j'accompagne, en fait, effectivement, depuis 2017, beaucoup d'associations et je suis sollicitée de plus en plus maintenant pour accompagner mes concitoyens sur tout ce qui est la lutte contre la maladie de Lyme, par exemple, la maladie de Verneuil, la spondylarthrite ankylosante. Ce sont des maladies qui sont invisibles aujourd'hui et qui ne sont pas suffisamment soutenues. Donc, il y a un travail énorme à faire pour le parcours de soins. Mais avec le gouvernement précédent, pendant les cinq ans du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, on a développé énormément les maisons de santé, aussi les maisons sport santé. Et donc, c'est un sujet sur lequel on va s'appuyer pour continuer à aider les concitoyens. J'ai travaillé beaucoup sur les sujets du sport aussi. C'est très important parce que le sport, j'ai fini par le lier à la santé, au bien-être, aussi bien au travail que dans nos vies quotidiennes. Et j'ai réussi à faire avancer le sujet. J'ai ouvert, en fait, grâce à un amendement, la prescription de sport pour de l'activité physique et sportive pour les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques, de l'obésité, voilà, des personnes comme ça. Et c'est un sujet sur lequel on va pouvoir avancer aussi beaucoup dans les futures années. Et quels sont les grands travaux à porter à l'Assemblée, au niveau local, mais aussi au niveau national, pour les jeunes de les 18-30 ans ? Alors, j'ai beaucoup travaillé avec des jeunes, déjà pendant le premier mandat. Tout simplement, déjà, en leur donnant la parole. C'est quelque chose qui ne se fait pas suffisamment. Mais j'ai toujours eu à cœur, et d'ailleurs, on avait voté un texte qui permettrait justement de toujours consulter les jeunes lors d'examens de textes de loi. Je les ai consultés, je les ai invités à participer à des travaux à l'Assemblée nationale aussi. Et il y a peut-être trois ans de cela, ça devait être en 2019, j'ai aussi permis à des jeunes qui étaient élus dans les conseils municipaux de leur commune de venir participer à une journée à l'Assemblée nationale où ils étaient les députés d'un jour. Donc, on fait intervenir comme ça les jeunes. Ils ont travaillé sur des textes de loi qui les intéressaient. Il y avait ceux qui étaient favorables aux textes, ceux qui voulaient refuser les textes. Il y a eu des débats et des échanges comme ça parce que c'est primordial, en fait, de faire intervenir la parole des jeunes, surtout sur des sujets qui les concernent. Je me suis beaucoup rendue aussi dans des établissements scolaires, dans des écoles, dans des collèges et dans des lycées. Et à ma plus grande joie, je vois que ça porte ses fruits d'aller à la rencontre des jeunes parce qu'aujourd'hui, il y a un jeune qui participe à ma campagne, qui n'est pas encore en âge de voter et qui pourtant, quand je l'ai rencontré dans son lycée, je n'avais pas l'impression de déclencher un quelconque intérêt à la politique. Eh bien, il nous suit aujourd'hui, il fait la campagne, il participe. Voilà. Et je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut faire venir les jeunes à la vie politique, au débat politique, parce qu'ils sont concernés par les actions qu'on vote et qu'on prend en leur nom. Et chez les jeunes, il y a beaucoup d'abstentions. Oui. Donc, au niveau national, qu'est-ce qu'il faut faire pour justement pallier à ça ? Alors, on s'était posé la question, ils se sont d'ailleurs posé la question, ces jeunes, dans un lycée, lors d'un débat, en fait, qui était organisé dans un lycée de Chenevière. La question était, pour lutter contre l'abstention, est-ce qu'il faut rendre le vote obligatoire ou pas ? Et donc, ils ont eu des échanges. Alors, je n'ai pas pu rester ce jour-là jusqu'à la fin des débats, mais c'est une réflexion qui est très importante. Est-ce que rendre le vote obligatoire permettra de lutter contre l'abstention ? C'est une réflexion qu'il faut avoir, même à notre niveau. Je pense qu'il faut aussi, de plus en plus, intéresser les jeunes, comme je l'ai fait, en les consultant pour des sujets qui les concernent. Et bien évidemment, on sait déjà les questions qui les intéressent. Ça peut être la transition écologique, par exemple, la lutte contre la pauvreté. C'est des sujets sur lesquels il faut apporter des réponses concrètes. Voilà. À partir du moment où on va s'intéresser aux sujets aussi que portent ces jeunes, eh bien, je pense qu'à ce moment-là, ça leur donnera l'envie d'aller participer un petit peu plus et de voter. Et donc, vous élue, le 19 juin, quels sont les principaux sujets que vous voulez aborder à l'Assemblée nationale ? Quelles sont vos priorités ? Alors, il y a plein de choses. Moi, j'ai fait partie de la commission des affaires culturelles qui traite aussi de tout ce qui est éducation. On a travaillé pendant le précédent quinquennat à Parcoursup parce qu'il fallait absolument permettre aux jeunes qui quittent le lycée de pouvoir avoir une orientation de meilleure qualité. Il faut se souvenir de ce qui était proposé avant. C'était un système de tirage au sort, en fait, qui faisait que les jeunes pouvaient intégrer ou pas une école, un établissement universitaire. Il faut probablement réformer un petit peu Parcoursup parce que je sais qu'il y a des écueils. Ils ne fonctionnent pas comme on aurait voulu qu'ils fonctionnent. Donc, il y aura probablement une révision de ce sujet-là, de Parcoursup à faire très rapidement. Il y a aussi le sujet de l'orientation. Je pense qu'il faut de plus en plus tôt accompagner les enfants, les élèves, pour leur expliquer quels choix ils pourront avoir demain. Donc, le plus tôt et le mieux et pas arriver seulement en première pour parler de l'orientation ou en terminale. C'est déjà bien trop tard. Donc, il y a cet accompagnement à faire le plus tôt possible. Ça, ce sont des sujets primordiaux à porter déjà en commission et qu'on peut porter le plus rapidement possible. Premier sujet. Quelles sont les actualités de votre campagne ? Alors, les actualités, on va faire, on continue en tout cas le porte-à-porte. beaucoup, les rencontres sur les marchés qui prennent beaucoup. On a beaucoup de jeunes qui viennent à notre rencontre aussi, justement. On a distribué des fleurs pour la fête des mamans, mais aussi pour les papas. Parce qu'en fait, finalement, c'est une fête pour les parents, pour les personnes que les enfants aiment. Ça, ça a beaucoup plu. Il y a beaucoup de jeunes autour de nous et des tout-petits, d'ailleurs, qui venaient vers moi et qui me demandaient une fleur pour offrir à la maman ou au papa. Donc, je trouve que ça, c'est très joli. Il y a plein de sujets encore. On va faire un petit moment de convivialité avec la candidate que je suis très prochainement aussi, des cafés, des petits déjeuners de rencontres aussi. Donc, voilà, des moments de convivialité pour échanger avec moi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Eh bien, bien évidemment, d'être réélu parce qu'il y a beaucoup de choses à porter, bien évidemment. donc, tout ce qui est sujet jeunesse, on a beaucoup travaillé en mettant en place le SNU, par exemple. Donc, il y a des sujets comme ça à porter. Il y a un jeune, une solution aussi. Donc, ça, ce sont des choses qu'il faudra continuer de développer. Des actions ciblées pour les jeunes de quartier aussi, bien évidemment. Donc, il y a beaucoup de choses à faire et moi, je suis partante pour un deuxième mandat, bien évidemment, pour pouvoir porter toutes ces actions-là. Merci, Maud Petit. Merci à vous pour votre invitation. Sous-titrage ST' 501